Bonjour, mon nom est Marc Laforest, ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, bienvenue à cette présentation qui nous permettra éventuellement de faire du travail à l'ordinateur pour travailler sur notre représentation. Donc, on va travailler la photo, on va travailler aussi dans Photopea, qui est un logiciel qui ressemble un peu à Photoshop, mais qui est un logiciel en ligne. Et tout ça pour être capable de faire un projet qu'on appelle S'affirmer par l'art, qui s'appelle S'affirmer par l'art. Donc, on va travailler à partir de quelque chose qu'on appelle l'art urbain. Donc, on va travailler un peu à la manière des graffiteurs, des gens qui vont faire des interventions sur les murs et tout. Donc, on va faire de l'art urbain et on va principalement s'inspirer d'art urbain montréalais. Donc, on va regarder ensemble deux artistes qui vont vous permettre justement de vous inspirer pour faire votre travail. Donc, on va se mettre en bas de lecture si vous voulez bien pour être capable de mieux voir. Donc, ici, je vais vous présenter un artiste qui s'appelle Sticky Peaches. Évidemment, ce n'est pas son vrai nom. Il va travailler avec des représentations d'artistes reconnus. Ici, vous avez Dali, en plein centre Madonna. À droite, vous avez Brigitte Bardot. Donc, ce sont trois artistes qui font partie de l'histoire. Donc, Salvador Dali, ici, qui est représenté avec plein de graffiti sur son visage. Et évidemment, de la calligraphie, des dessins. Donc, plein de choses qui ont rapport ou non avec la personnalité qui est représentée. Ici, on a justement Madonna, sur laquelle on a plein de dessins. Dans le fond, plutôt que de travailler directement sur un canevas, il va plutôt utiliser le visage pour être capable de faire des représentations. Dans le fond, il utilise le visage comme une toile. Il va aussi présenter ces choses de deux façons. Il va présenter ses œuvres en galerie, donc de manière officielle, par un galeriste. Il va vendre des œuvres de cette manière-là. Il va aussi avoir un second volet qui va lui permettre de mettre ses œuvres sur des murs dans la ville. Donc, de l'art urbain, qu'on appelle. Donc, ici, c'est sa manière de travailler. Nous, éventuellement, on va travailler un peu de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va prendre la calligraphie, donc de l'écriture. On va aussi faire des illustrations. Et tout ça va être ensuite à poser sur un visage. Deuxièmement, je vais vous présenter aussi une artiste qui est vraiment intéressante qui s'appelle Miss Me. Et Miss Me, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va travailler à partir d'une cause. En fait, sa cause, c'est l'affirmation de la femme, donc de l'affirmation en tant que femme. Elle va créer un personnage qui, justement, s'appelle Miss Me. Et elle va aussi faire la promotion de personnalités féminines qui ont marqué l'histoire. Donc, elle va faire des grosses photocopies, un peu comme Sticky Peaches fait aussi. Donc, elle va faire des grosses photocopies. Elle va mettre ça sur des murs. Et elle va poser aussi de la calligraphie sur des personnages. Elle va faire aussi des interventions par la suite sur le personnage. une fois que c'est collé au mur. Et aussi, en préparation, donc un peu avant. Donc, ce sont ici mes deux artistes que je voulais vous présenter. Qui vont vous permettre, justement, de vous inspirer pour la suite des choses. Donc, au niveau du projet en soi, ça s'appelle l'affirmation par l'art. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'affirmer personnellement. Et pour ce faire, on va aller ici dans un petit questionnaire. Qui va nous permettre de découvrir un peu ce qui est important pour nous. Fait que l'affirmation par l'art, bien évidemment, avant de commencer à s'affirmer, il faut savoir ce qui est important pour soi. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, de parler d'une cause spécifique. Donc, parler, admettons, d'environnement, de pauvreté, de maladie, d'intimidation. Ici, il est question de cause. L'affirmation de votre identité. Donc, l'affirmation raciale, sexuelle, culturelle. Donc, vous pouvez utiliser un de ces trois éléments-là. Ou l'affirmation d'une valeur forte. Quelque chose qui, pour vous, est une qualité qui est très importante. Comme, donc, la liberté, la famille, le courage, la fidélité, la générosité, l'éducation, et ainsi de suite. Et ensuite, vous arrêtez votre choix sur une cause en particulier. Ensuite, vous développez un peu plus, c'est-à-dire de trouver un lexique. Comme, dans vos cours de français, lorsque vous développez un lexique, ou que vous trouvez un lexique pour un sujet en particulier, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est de trouver des mots qui ont rapport avec la thématique. Et ici, justement, donc, on a l'exemple de la liberté. Bien, j'ai développé mon lexique personnel, qui est dans le fond de mots qui ont rapport avec la liberté. Donc, courir, voler, se sentir bien et tout. Une fois que j'ai développé mon lexique avec une dizaine de mots et d'expressions, je peux ensuite les écrire à l'intérieur d'un rectangle sur une feuille de papier. C'est à votre guise, tout dépendant, justement, des consignes de votre enseignant. Et dans le fond, à l'intérieur de ce papier-là ou de ce rectangle-là, vous allez écrire à votre façon, à votre manière, donc en lettres attachées, en lettres majuscules, minuscules. L'idée, c'est de développer différents types de calligraphie, donc différentes manières d'écrire à l'intérieur de ce rectangle-là, de manière à avoir différentes façons de représenter le mot ou l'expression. Ensuite de ça, à la toute fin, vous développez une dizaine d'illustrations ou des emojis. Donc, illustration, emoji, c'est selon. Donc, des choses qui ont rapport avec, justement, le mot que vous avez trouvé, donc l'expression que vous avez trouvé ou la valeur que vous avez trouvée. Donc, si vous avez trouvé, admettons, la liberté, vous écrivez, justement, ou vous dessinez des illustrations qui ont rapport avec votre thématique. Donc, vous en développez ici une dizaine. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir prendre tout ça en photo et prendre ces photos et les amener par la suite dans Photopie pour être capable de les travailler. Donc, ça, c'est la phase de la préparation pour être capable de travailler par la suite. Donc, voici, c'était la présentation de la première capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada